Bon ben ça y est, le combo il est lancé, on a déjà fait les vidéos, on a fait les catalogues, en fin de compte ça part pas mal du tout maintenant, je pense que ce qu'il faudrait c'est qu'on aille un petit peu plus loin, des choses un petit peu plus modernes, les réseaux sociaux à mon avis il y a de quoi travailler, il faudrait qu'on trouve un système de communication encore plus percutant. Attends j'ai des relouqués, il y a des professionnels qui travaillent. Et après ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est des, ça c'est une excellente idée, des youtubeurs, ouais ouais, ça oui parce que là t'as une visibilité qui est quand même assez extraordinaire. Ecoutez je vous l'ai déjà dit, j'ai pas d'argent, ça suffit maintenant, vous dégagez. Ah c'est pénible, mais en même temps des youtubeurs, les trois quarts, il faudrait quelqu'un qui soit déjà un peu dans la profession, c'est à dire qu'ils connaissent le produit, mais pas quelqu'un qui soit inféodé à la marque, c'est à dire qu'ils sont objectifs, qui vont pouvoir dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Mais c'est nous là, c'est nous ! Donc ça c'est nous ! Mais vous êtes qui vous, c'est... Oh ouais là c'est nous ! Oh ! Coucou mon Cyril ! Et oui en effet, je ne montrerai pas plus tout de suite. J'en ai presque la larme à l'œil, parce que bon, parce que ça fait trois ans et demi, ça fait trois ans et demi, ça fait trois ans et demi qu'on a créé la chaîne, ça fait trois ans et demi que vous le savez, que nombre d'entre vous, vous nous suivez, vous savez que ce qu'on a toujours voulu faire, c'est montrer des camping-cars, vous savez que beaucoup même nous disent, montrer des camping-cars pour qu'on puisse imaginer aller plus loin pour l'acheter carrément. On a des mails dans ce sens-là, qui sont assez... Enfin, ça fait chaud au cœur. Et vous le savez, on n'a jamais voulu se cantonner à des marques, à une marque plus qu'une autre. Notre chaîne, elle est ouverte. Elle est ouverte et ouverte à toutes les marques, ouverte à tous les véhicules. Et aujourd'hui, c'est comme une nouvelle étape, c'est comme on va vous présenter quelque chose, on nous a proposé de vous présenter quelque chose et bien sûr, on a accepté tout de suite et on va vous proposer une innovation. Alors, ça fait plaisir d'être, entre guillemets, choisi aussi pour présenter cette innovation parce qu'on va vous présenter un nouveau camping-car, un nouveau type de véhicule, quelque chose qui n'a pas d'équivalent sur le marché. Et ça, Dieu sait que c'est encore plus intéressant pour nous, on va gratouiller un petit peu, ça permet d'aller voir des nouvelles choses. Et dit, allez, montre-leur, ils ont le droit de voir, les gens ont le droit de savoir. Il est là, le bébé. Ah, voilà. Alors là, attention. Alors là, attention. Un chausson. Et oui, on vous présente un chausson neuf sur notre chaîne. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu tiens debout et dis tout va bien pour toi ? Pour moi, ça va, parfait. Oui, et vous, derrière votre écran, tout va bien. Vous êtes content qu'on vous présente un chausson ? Eh bien, c'est aussi simple que ça. On va vous présenter le nouveau chausson, le X550. Donc, le nouveau qu'ils ont appelé, qu'ils ont nommé le Combo. Le Combo. Alors, avant de vous dire ce que c'est, on va quand même, parce que vous savez, qui dit nouvelle marque dit aussi, vous savez qu'on aime bien vous expliquer d'où ça vient, comment ça fonctionne, quelle marque c'est. Qu'est-ce que c'est que la marque Chausson, Eddy ? Eh bien, c'est une marque française, déjà, dès le départ. Chausson, c'est une marque qui est née en, tu le sais ? 1903. Bien joué. On vient de réviser, ce n'est pas du jeu. 1903. Mais Chausson, à l'époque, ce n'était pas du tout, mais ça n'avait strictement rien à voir avec des camping-cars. C'était des carrossiers, quoi. Ils faisaient de la pièce automobile. Ils étaient sous-traitants aussi pour la pièce automobile, tout ça. Donc, c'était une société qui a grandi petit à petit. Dans les années 50, ils faisaient des autocars, des bus scolaires. Les bus scolaires Chausson. Donc, tu vois, on est encore, en 1950, on est encore loin de ce qu'on a derrière nous en ce moment. Ça continue. On passe en 70. En 70, on commence à carrosser des fourgons CRS. On commence à carrosser des ambulances. On commence à aménager des ambulances, tout ça. Dans les années 80, on commence à carrosser des fourgons aménagés sur Peugeot J5. 80, 1980. En 1984, la meilleure des années, puisque c'est celle de ma naissance, évidemment. En 1984, ils se disent, tiens, et pourquoi on ne ferait pas des camping-cars ? Ça pourrait être marrant, non ? Ça pourrait être sympa. En fait, ils achetaient des châssis chez Peugeot. Et ils les envoyaient, parce qu'ils ne savaient pas faire des camping-cars. Donc, ils les envoyaient chez un sous-traitant pour pouvoir créer la cellule, la cabine sur leur camping-car. Mais chez qui, bien donc ? Et chez qui ils ont envoyé ? Eh bien, chez une entreprise qui s'appelle Trigano VDL. Et on est en 1984. 1991, Trigano VDL, ils se sont dit, tiens, ils sont sympas. C'est sympa ce qu'on leur fait, tout ça, machin. On rachète. Donc, 91, Trigano VDL rachète la marque Chausson. Et dans l'usine, à l'époque, il y avait déjà la marque Challenger qui existait aussi. Eh bien, pendant quelques années, les camping-cars Chausson et les camping-cars Challenger ont cohabité en étant deux véhicules totalement différents des uns des autres et qui étaient distribués sur le marché français. 94, donc ce n'est pas longtemps après, trois ans après. 94, eh bien, la marque décide de rationaliser les deux gammes, les deux marques, et d'en faire, de créer des marques jumelles. Chausson et Challenger deviennent donc deux marques totalement équivalentes, les mêmes véhicules, les mêmes prix, les mêmes implantations, etc., etc., avec des différences de look, évidemment, intérieure. Enfin, vous savez ce qu'est une marque jumelle. On est en 94. Gros succès avec un positionnement prix qui est plutôt tiré vers le bas. On essaye plutôt d'avoir des véhicules qui sont abordables pour tous. Et stratégie payante, puisque pendant plus d'une dizaine d'années, Chausson et Challenger se partagent les deux premières places du marché. Souvent, Challenger vendu un peu plus que Chausson. Donc, on est top 1 et top 2 pendant de nombreuses années. Et voilà un peu l'histoire de ces deux marques. Donc, top 1 et top 2, mon petit chat, ça veut dire que c'est les meilleurs du marché, c'est ça ? C'est ce qu'il faut acheter. Qui est le coquinou, celui-là ? Toujours pas. Non, nous ne sommes pas en train de dire que Chausson et Challenger sont les marques les meilleures du marché parce qu'on n'avait jamais de problème avec. Comme nous ne l'avons jamais dit pour aucune marque, toutes leurs marques peuvent avoir leurs soucis, leurs défauts, etc., etc. C'est comme ça, malheureusement, on n'a toujours pas trouvé la marque parfaite. Le jour où on la trouve, promis, on vous fait signe. Pas de soucis. Ça te va pour l'historique ? Ça me va, c'était un très bon historique. Je suis sûr que Dumont va vous en apprendre des choses. Mais oui, on en a appris aussi. Dumont va apprendre des choses. Exactement. Mais on est aussi là pour ça. Oui. Mais parlons de ce qui nous intéresse. On va parler du X-550, le Combo. Là, on est sur quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. On arrive sur un nouveau segment. Alors, vous le savez, vous êtes nombreux à vous dire les camping-cars longs, moi, ça ne me va pas. Les fourgons, c'est très court. Donc, c'est bien, je vais partout, je peux, machin, mais j'ai moins d'isolation, j'ai beaucoup moins de place au niveau espace de vie dans mon véhicule. Ça ne me va pas. Donc, on ne sait pas trop quoi choisir. Chausson fait un pari qui est de se dire je vais prendre l'encombrement d'un fourgon, mais je vais y mettre toutes les qualités du camping-car en termes d'isolation et surtout en termes d'espace. On va vous proposer un véhicule qui est bien fait pour deux, comme un fourgon, comme un petit camping-car, qui est vraiment bien fait pour deux, qui peut être utilisé à quatre malgré tout au besoin. Pas de problème. Plein d'innovation à l'intérieur. Encore une fois, vous n'avez jamais vu cette implantation nulle part. Donc, voilà, on va vous présenter le chausson X-550. On commence par le prix. On attaque direct avec le prix. Go ! Alors. C'est parti pour le prix ? C'est parti. On va vérifier les micros. Oui, on vérifie. Toujours. Attention, fais attention. Eh bien, c'est parti. On est sur notre chausson combo X-550. Ne montre pas trop. Ne montre pas trop. Je ne sais pas où il faut que j'aille. Je ne sais pas où il faut que j'aille. Je ne sais pas où il faut que j'aille. On va par là. Là, on est sur une série de lancement. Viens, il dit qu'il faut qu'on dise 2-3 trucs quand même parce que c'est important. À vous qui regardez cette vidéo. À vous qui, après avoir vu cette vidéo, allez vous dire « Tiens, je me paierai bien un chausson X-550 » parce qu'en fait, ça correspond carrément à mes attentes. On vous le dit tout de suite. Le prix qu'on va vous donner est le prix des millésimes 2022 pour une raison simple. C'est que si vous le commandez maintenant, et si vous le voulez en 2022, en l'occurrence, c'est maintenant qu'il va falloir le commander. Si vous le commandez maintenant, c'est pour des livraisons qui sont courants fin d'année 2021. Donc, la marque, et là, on peut dire chapeau l'artiste, la marque vous garantit le prix que l'on va vous donner ici sur 2022 et vous achèterez bien un millésime 2022 qui sera immatriculé un petit peu plus tôt que la normale dans l'année. D'accord ? Mais c'est bien du 2022. On vous montre là ici un 2021 parce qu'on est en 2021. Mais en 2022, ce sera la même chose, même prix, même tarif. Ça te va ? Oui. C'était important de le spécifier. Merci Cyril. Mais avec grand plaisir. Exclusive Line. Ça, c'est comme ça qu'il l'appelle chez Chausson. C'est le haut de gamme Chausson. 4 places carte grise, 5 repas, 4 couchages et on est en 140 chevaux sur un porteur Fiat de série. Qu'est-ce qu'on a comme équipement, on l'a dit dans le Chausson ? On a les jantes alliages en 16 pouces, on a les feux de jour à LED, on a les feux anti-brouillard, les rétroviseurs rabattables électriquement. Oh, ça, alors ? Ça t'embouche un coup, ça. Ça, chapeau. Ça, c'est rare. Les stores d'occultation cabine, la porte d'entrée luxe avec la fermeture centralisée, la moustiquaire de porte, le support télé, l'éclairage 100% LED. Et c'est vrai qu'on a le design exclusif parce qu'en effet, on est sur un véhicule qui clairement ne ressemble à aucun autre. Mais ça, on va vous l'expliquer. Au niveau des longueurs, on est sur un 5,99 m de long et un 2,10 m de large. Pour être clair, 2,10 m de large, un fourgon sur Fiat, c'est 2,05 m. Donc là, on est en train de parler d'un véhicule qui fait 2,5 cm de chaque côté plus large qu'un fourgon. 2,5 cm. Et vous allez pourtant voir à quel point c'est différent d'un fourgon. D'accord ? 2,75 m de haut, là aussi, on est plus bas que beaucoup de camping-cars qui sont aujourd'hui plus à 2,85 m et même Chausson est plutôt sur des bases de 2,90 m voire 2,95 m d'habitude. D'accord ? Donc là, vraiment, c'est un nouveau véhicule encore une fois. Hauteur intérieure, 1,98 m. Donc toi, même mon petit chat, tu rentres, il n'y a aucun problème sauf sous le lit pavillon où c'est un petit peu plus bas, mais on vous montrera ça. On a un empattement à 3,80 m. On a surtout une charge utile de 700 kg. C'est normal, on est sur un petit véhicule qui n'est pas lourd. Donc on a de la charge utile. 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Nous sommes sur un chauffage gasoil en Eberspecher à 4 000 watts. Nous avons un lit pavillon, on va vous en parler, ça, pendant la vidéo. Et on a un grand frigo. Et nous sommes sur un tarif à 59 990 euros. Le véhicule que nous allons vous proposer tout de suite. On va passer par l'extérieur. Ça roule. Ça va dépoter. Allez, c'est parti. Il y en a à dire, un petit véhicule, mais il y en a à dire. Déjà, ce qui est important de dire sur ce véhicule-là, parce qu'encore une fois, je le répète, on est sur une innovation. C'est que comme toute innovation, ça ne sort pas du chapeau. Comme ça, boum, je l'imagine un truc et c'est sur les lignes de production et ça y va. Là, derrière nous, on a deux ans et demi de développement. On a deux ans et demi de développement sur les bureaux d'études pour pouvoir arriver aux résultats que l'on va vous montrer. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas assez ? Personnellement, on n'en sait rien. Mais en tout cas, deux ans et demi, quand il y a du boulot, pour ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de choses aussi qui diffèrent de la majorité des camping-cars. La première chose que tu vas voir, hormis le fait du design du véhicule, que moi, personnellement, je trouve assez réussi, va être totalement objectif, c'est la partie noire que tu vois ici. Donc, cette partie-là est dit, ça, tout ça. Ce n'est pas du polyester comme on a l'habitude d'en avoir sur quasiment tous les camping-cars. On est sur un nouveau matériau, pardon, nouveau pour le camping-car. On est sur un matériau qui a un nom qui est extrêmement facile à retenir. On y est arrivé du premier coup. Et qui nous voit bien. Enfin, qui nous voit bien. Ça, c'était juste ce qu'il ne fallait pas dire. C'est un matériau qui s'appelle le PD-CPD. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. On avait le QBC, maintenant on a le PD-CPD. C'est facile à retenir. Alors, c'est un matériau qui est utilisé dans les engins de chantier, qui est utilisé dans tout ce qui est machine agricole, merci Eddy. Donc, c'est du matériau qui a une particularité à être extrêmement résistant, qui a une particularité à ne pas fissurer. Il a par contre un gros inconvénient, c'est qu'il est extrêmement lourd. Mais, étant donné qu'on est sur un véhicule qui est court, qui n'est pas large, et donc qui est léger puisqu'on a de la charge utile, c'est le bon plan pour mettre ce type de matériau. Parce que l'avantage, c'est que vous allez avoir une rigidité, une solidité de votre structure qui va vous permettre de bien vieillir avec le véhicule grâce à ça. On peut être interpellé par la partie noire, en se disant, est-ce que ça ne va pas chauffer ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des… je ne sais pas, pourquoi on ne l'a pas mis blanc, en gros ? Eh bien, figure-toi qu'en deux ans et demi, ils ont eu le temps, globalement. Ils sont allés tester ces véhicules, les prototypes pendant les phases de test. Ils sont allés tester en Italie, peu importe, il y a une entreprise en Italie, une entreprise indépendante qui fait ce type de test, notamment au niveau des tests de chaleur. Notamment pour voir si un matériel comme celui-ci était capable de se déformer avec le temps. Alors, on vous passe la technique, comment ça marche, mais en tout cas, globalement, tu mets ton véhicule à 90 degrés, donc sous angle droit avec une chaleur à 90 degrés, donc comme si tu étais en plein désert pendant je ne sais combien de temps, et tu peux tester si tes autocollants, si ta peinture, si tout ça résiste, eh bien, autant, tout simplement. Et le fait est que ça, ça résiste, aucun problème. Et regarde, on va avancer un petit peu, vous allez garder ça dans un coin de votre tête, je vais y revenir dans deux secondes. Pour ce qui est du véhicule, on est sur un porteur Fiat, comme vous l'avez vu, en 140 chevaux. On a donc les phares à LED de série, quelque chose qui va te plaire aussi, toi ? Ah, les anti-brouillards de série, ça c'est juste pour toi. La peinture, la calandre et le skid plate peint en noir, pas de problème. On arrive sur la partie côté, dit, du véhicule. Les jantalliages en 16 pouces, de série dans le véhicule. On a nos petits rétros, comme les fourgons, puisqu'on est vraiment sur l'encombrement d'un fourgon. Tu le vois, on est quasiment à fleur de la Porsche, je le répète, on a 2,5 cm de chaque côté plus large qu'un fourgon Fiat. Donc tout va bien. Et là où je voulais en venir par rapport aux tests qui ont été faits dans cette usine italienne au niveau de la chaleur, c'est que les autocollants que vous avez ici ne sont pas les autocollants classiques qu'on a sur les camping-cars. On est sur un recovering type automobile. Pour une raison simple, c'est que quand ils l'ont testé, en effet, les autocollants qu'ils avaient mis à la base avaient une tendance au blanchissement. Donc, ni une ni deux, on met un recovering qui ne va pas s'altérer dans le temps. Donc, c'est très bien. Eddie, au niveau structure du véhicule, ça peut quand même être intéressant. Chez Chausson, on est sur du polyester, donc tout polyester. Et nous avons une paroi qui est à 29,5 cm en épaisseur. On a un plancher en 40 mm et on a un toit en 35 mm d'épaisseur. Bien sûr, tout en styroforme à l'intérieur au niveau de l'isolation. Donc, tu es sur une isolation camping-car avec des parois camping-car. Oui. Mais dans l'encombrement du fourgon. C'est tout l'intérêt de ce véhicule, en fait. On continue. C'est un peu un combo, finalement. C'est un peu un combo. Ils auraient dû l'appeler comme ça. Ça tombe bien, ils l'ont appelé comme ça. On a des bas de caisse, donc en ABS, ici. Ok. Comme tu le vois, il est tout petit. C'est minuscule. C'est étonnant. On est déjà sur la fin. Éclairage extérieur de série. On a une belle porte qu'on vous ouvrira par la suite, évidemment. Deux grilles d'aération qui font penser à un grand frigo. Et malheureusement, c'est un grand frigo. Et oui, c'est un grand frigo. Alors, c'est tout bête ce que je vais dire. Mais tu vois, le fait d'avoir mis gris noir et gris blanche, c'est bête. Mais c'est bien parce que je pense que beaucoup auraient mis la gris blanche malgré tout. C'est pas mal. C'est bien vu. On a ici notre cassette WC à l'arrière. Cassette WC à l'arrière ? Le WC serait juste là ? Possible. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur de ce bahut ? Allez, viens par là. Et alors, la face arrière, Eddie... Non, mais il y a du boulot. Je veux dire, il y a du travail. Ça se voit. Alors, il n'y a rien de spécial, hormis le design à dire sur la face arrière. C'est une face de camping-car, mais qui est super bien travaillée. On voit la caméra de recul ici, le prééquipement porte-vélo. Et c'est vrai que la face arrière est juste magnifique. Enfin, subjectif, pardon, c'est de notre avis. Mais c'est vrai qu'on trouve le véhicule hyper agressif. Et c'est joli, quoi. C'est très, très beau. C'est futuriste. C'est très futuriste. C'est futuriste, c'est ça le mot. Exactement. Viens par là, on continue. Ici, on a notre bouteille de gaz, puisque comme vous l'avez vu pendant le prix, on est sur un chauffage gasoil en Eberspecher. Donc ici, on a une bouteille de gaz qui va donc faire fonctionner votre frigo et votre gazinière quand vous serez en autonomie, bien sûr, pour le frigo. De l'autre côté, ici, on va avoir le chargement du véhicule. Alors, avec un éclairage que tu vois là. Alors, le chargement du véhicule, on va le dire, oui, c'est votre soute. Tu vois, tu as des accès pour du technique ici. Vous êtes dans votre soute, accessible de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, la soute, on vous le montrera tout à l'heure. Alors, on n'est pas sur une grande soute. C'est vrai, on ne va pas chercher à vous faire croire autre chose. On va y mettre dessus. On va mettre une table. On va mettre deux chaises de camping. On va le faire d'ailleurs. On vous le montrera juste après. Donc, on est sur une soute. La soute, c'est ici. C'est notre soute extérieure avec un accès intérieur. Du moment, table chaise, elle rentre. Et puis, autre chose, du moment qu'on a la hauteur suffisante pour y mettre. Des skis. Des skis. Bien sûr. Des skis, des cannes à pêche. Des cannes à pêche, c'est tout. Et toujours, ça fait trois ans et demi que ça dure. Et toujours, nos fusils d'époque rentrent en hauteur sans problème. Mais tu vas voir qu'en effet, il faut rationaliser le rangement. De toute façon, dans du petit camping-car, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de rationaliser ton rangement. Malgré tout, le véhicule, tu peux rajouter un porte-vélo derrière. Ce qui peut aussi te faire un chargement supplémentaire pour les vélos. Ou même si tu veux mettre un caribox. Mais c'est vrai que l'intérieur du véhicule a énormément de rangement. Vous allez le voir au fur et à mesure de la visite. Mon remplissage d'eau propre qui est ici. Je suis en baie à cadre alu de partout sur mon véhicule. Je branche mon véhicule en 220 volts juste là. J'ai mon évacuation de mon chauffage. D'accord. Et ici, écoute, habituel, réservoir de gasoil et réservoir d'Adéblou. Regarde-le bien. Oui, je vais prendre le temps. Je vais faire un rolling, Cyril. Hop là ! Ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule-là, vous ne pourrez pas le voir chez tous vos concessionnaires chaussons, ni Challenger malheureusement. Tous les concessionnaires ne seront pas distribués de ce véhicule parce qu'on est sur une... Déjà, dans cette année, c'est difficile d'avoir des disponibilités de véhicules. Donc, c'est aussi pour ça qu'observez bien cette vidéo si c'est ce genre de choses qui vous intéresse. On va essayer encore une fois de tout vous montrer. On a dit que ce véhicule était bien fait pour deux. On va préciser un petit peu notre idée. C'est un véhicule qui est vraiment bien fait pour deux. Quand vous recherchez dans un véhicule compact de l'espace intérieur. Parce que certains diront, mais des compacts, ça existe. Il y en a des compacts qui ne sont pas tous à 2,10. Il y en a qui sont à 2,12. Il y en a qui sont à 2,14. Il y en a qui sont à 2,20. Donc, du compact, ça existe. Mais dans tous les compacts, que ce soit du fourgon, que ce soit du camping-car, l'espace de vie est souvent très restreint. Dans ce véhicule-là, c'est l'espace de vie qui est mis en avant et qui va en faire un véhicule pour le moment unique. D'accord ? On va vous montrer ça. On trépigne là. Tu fais du rolling encore ? Oui. Si vous le voyez, il est comme ça avec sa truc. Je roule de l'autre côté. Ça, c'est... Non, mais c'est beau. Alors, le Challenger, il est pareil, mais avec les bandes rouges en fait. Oui, les liserées. Les liserées rouges. Sinon, c'est le même véhicule. Allez. Allez, viens, je te montre la cabine. Tu viens voir la cabine ? C'est parti. Tu te caches pour ne pas te montrer quand on va ? Parce que sinon, on va tout montrer. Non, alors, allez, ligne de la main. Déjà, attends. Déjà. Deux séries dans le véhicule. Fermeture double point. Donc, la belle porte qui va bien. Avec la vitre occultante, évidemment. Notre poubelle, porte parapluie, porte chaussure, porte... Porte ce que l'on veut, finalement. Porte ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Et centralisé. Donc, double point centralisé de série sur la version, puisqu'on est sur la version premium de chausson. Donc, ils ont mis les équipements qui font la gamme haute de chaussons. Maintenant, tu peux mettre ta petite minette en sachant, par exemple, que j'ai une porte moustiquaire. Tu peux mettre ta petite minette. Allez, viens. Attention de ne pas tomber. Hop là ! Nous sommes dans notre cabine Fiat. Tout ce qu'il y a de plus classique, encore une fois. Néanmoins, deux séries dans le véhicule. Donc, le véhicule est équipé des stores plissés sur l'avant. On a les commandos volants. Ça, t'aimes bien ? Oui, très bien. Ça, c'est ton petit... Ton petit dada. Ton petit dada. C'est ta petite faiblesse. Le volant gainé cuir. Pommeau de vitesse en cuir. On a ici un grand écran qui fait caméra de recul, qui est Apple Car, Android Play. Attention, tu peux avoir la navigation. Il n'y a pas de série. Petite info, elle n'est pas de série. Mais tu peux, en rajoutant une clé USB, charger les cartes. Une carte SD, oui. Une carte SD, pardon. Oui, merci. Mais cet écran, il est de série. Les inserts en alu. La climatisation. L'anti-patinage. Airbac conducteur. Airbac passager. Régulateur de vitesse, évidemment. Et quelque chose qui est assez sympa. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Tu l'as vu ou pas ? Oui, je le vois. Ça, c'est top. Rétroviseur rabattable de série. C'est bien, ça. Alors, attention à une chose. Je précise, l'option, elle est sympa. C'est vrai que c'est cool. J'ai envie de jouer avec, là, pendant une demi-heure. Tu vois, ça m'amuse. Attention, ça n'est faisable que de la portière, ici. C'est-à-dire que tu ne fermes pas tes rétroviseurs à la clé. Comme la voiture, dans les voitures. Comme c'est le cas sur les voitures. Donc, attention à ça. Néanmoins, dans des endroits un petit peu difficiles, tout ça, ça peut être assez pratique. Et c'est vrai que deux séries dans un véhicule, personnellement, c'est la première fois que je le vois. Il y en a peut-être d'autres, pardon, si c'est le cas. Personnellement, c'est la première fois que je le vois. Recultons un tout petit peu. On va montrer ce qu'on voyait à l'extérieur, Eddy. Donc là, on est dans la casquette de notre véhicule. Et comme tu le vois, tu as un sunroof qui est ouvrant. Avec, bien sûr, la moustiquaire et l'occultant du véhicule. Et de la porte, pardon. Et on a deux aumônières, ici, de part et d'autre, des rangements. Où tu pourras mettre tes pépites, tes mouns, tout ce qui va bien. Pécam. Ça te va ? Très bien. Et ici, tu vois, c'est le bouton pour... Tu vois, chacun a son côté. Je ne sais pas si tu vois les éclairages qui s'allument là-dessus. Oh bien, non. Ah oui, d'accord. D'accord ? On va passer dans la partie salon, comme d'habitude. Bon, Eddy, tu vas gentiment, tout doucement enlever ta main. Parce qu'on va montrer ce qui fait du combo ce qu'il est. Voilà. Voilà. Et là, vous allez nous dire, mais qui, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial que ça ? Bah, pas grand-chose, si on y réfléchit bien. Parce que là, en fait, on est dans une implantation Maxi Salon. Maxi Salon, vous le connaissez. C'est une implantation qui se vend énormément aujourd'hui. La gamme Chauson, la gamme Challenger, d'ailleurs, a été l'une des marques, enfin, la marque a lancé ce plan sur les profilés avec l'e-pavillon qui est aujourd'hui repris par presque toutes les marques sur le marché. Ce qui est un petit peu plus innovant, c'est de le faire dans la taille du véhicule que l'on vous propose. C'est-à-dire que, à notre humble avis, mais je pense que c'est le cas, il n'existe pas aujourd'hui de véhicule compact avec des lits-pavillons et avec un espace comme celui-ci. Donc, en fait, la démarche, finalement, elle n'est pas super intelligente. C'est tout bête. Ce qu'ils se sont dit, c'est que c'est quelque chose qui marche dans des véhicules qui font 7 mètres, qui font 6 mètres 20, mais qui font 2,35 mètres de large. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas dans les codes d'un fourgon ? Tout simplement. Eh bien, ils ont fait un Maxi Salon dans un véhicule qui fait 2,10 mètres de large. Et ils l'ont plutôt fait intelligemment. Donc, Eddy, tu vois, on se trouve dans notre partie salon ici, où on est sur un grand salon face-face. Chose que tu ne trouves pas non plus dans des véhicules de ces largeurs-là. On est sur un salon face-face, où tu peux accueillir, écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes dans le salon. Tu ne le feras peut-être même jamais, mais tu as de la place. Tu peux t'allonger. Tu peux te mettre comme ça avec tes jambes qui sont allongées ici. Tu peux vraiment profiter de ton espace salon dans un véhicule qui est dans la taille d'un fourgon. C'est ça qui est vachement intéressant. La table, regarde donc. Avec le prix, excusez-nous, on l'avait laissé là. Tu as une super, la table, elle est immense. Oui. Elle est immense. Tu n'as pas ce genre de table, même dans des véhicules camping-car compacts, on n'a pas ce genre de table. Donc, tu vois, on a une table qui est vraiment immense. C'est plutôt bien joué. Pour ce qui est de la déco. C'est sympa. Ils ont décoré ici. Ça, c'est pour le marché belge. Ils ont mis du liège. Donc, voilà, la déco est somme toute assez simple. Mais regarde donc un truc qui va te plaire. On va tout vous montrer. On va vraiment tout vous montrer. La modularité du véhicule dans le salon, tout ça. Parce que c'est assez balèze. Écoute. Tu n'es pas content. Ça y est, bien joué, chaussons. Ils s'y sont mis, tout simplement. Avec quelque chose qui coule un peu de source, j'allais dire. Mais avec les aimants sur les parois qui permettent d'éviter de tirer, d'arracher le scratch. Ça nous est tous arrivé. On le sait. Et bien là, ce n'est plus le cas. Comme on vous l'a dit, on est sur un 4 places carte grise, 4 couchages. Donc, rien ne change. On a ici notre partie. Hop. Je mets mon dossier. Viens voir un truc. Regarde. Fixation isofix. On est sur un 4 places carte grise, 4 couchages, avec 4 fixations isofix. Et quand je veux rouler, je mets ça là. Je renvoie ça ici. Et j'ai mon siège. Parfait. Avec ma ceinture double point. Bien sûr, je mets ça aussi là. Histoire d'être bien confortable. Et là, j'ai fait mon siège. D'accord. Rangement ici. Regarde donc. Oula. Pardon. Rangement ici. Fais tout tomber. Ouais. D'accord. Et là, on a notre troisième place face route. De l'autre côté du véhicule. Alors, on va avoir une seule grande baie ici. Mais qui, selon moi, suffit. Le véhicule est assez lumineux. D'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. De ce côté-là, Eddy. On enlève tout. Oui, oui, oui. Oui, on l'a fait complètement. Comme ça, ça aidera. Allez, on enlève tout. Donc, ici, hop, hop. Donc, tu vois les aimants, tout pareil. Donc, après, ça, il faut les ranger. Là, on fait un peu le bazar. Là, on y va au bazar. Là, on y va au bazar. Voilà. Donc, là, vous faites ça. Vous mettez tout là. Vous mettez tout là. Et après, vous voyez ce qui se passe. Non, là, on y va. Il faut juste tout montrer. Je mets ici mon dossier supplémentaire. Je vais chercher ici. Je vais l'envoyer là-bas, ça, tu m'excuses. Mon appuie-tête que je vais venir mettre là. Comme ça, on est bien. Parfait. Et pareil, après, je joue avec mes coussins et je viens m'asseoir ici. Ok. Tac. Et je viens m'asseoir ici. Ici, ça m'a libéré mon disjoncteur. La technique. La technique. Et ici, je vais avoir mon Trouma. Donc, qui fait chauffage, chauffe-eau, évidemment. Puisqu'on est sur un chauffe-eau, pardon. Et on a un chauffage sur le gasoil, pardonnez-moi. Avec la purge. Un Eberspacher avec la purge et avec la pompe à eau. Tout est accessible par ici. Est-ce que ça te va ? Ça me va bien, oui. Bon. Eh bien, écoute, ce n'est pas terminé. Tu vas... Tu vas passer. Alors, oui, pour les infos vérités. Parce que vous le savez, on dit toujours tout ce qu'on pense. On a une hauteur sous le lit pavillon de 1,83 m. C'est-à-dire, moi qui fais 1,80 m, globalement, je ne suis pas embêté. Eddy qui fait 1,92 m, il devra courber les chines pour passer. C'est aussi le prix à payer pour avoir un véhicule avec un lit pavillon qui mesure 2,75 m de haut. N'oublions pas. Et d'ailleurs, le lit a été... C'est un nouveau lit aussi, pour le coup. Dans le véhicule, c'est un nouveau lit qui a été fait par chausson pour pouvoir gagner des centimètres aussi bien sur le lit que sur la hauteur hors-tout du véhicule. 2,75 m de haut avec un lit pavillon. Plutôt pas mal. Donc voilà. Par contre, après, si vous faites 1,83 m, vous allez toucher. Moi, 1,80 m, pas de problème, je passe en dessous. Ok ? Ça te va ? Attends, je vais juste montrer la recherche dans les éclairages. Oui. Alors ça, ce n'est pas que des éclairages en l'occurrence. Bien sûr, c'est des éclairages. Mais tu as aussi une double prise USB ici. Très bien. Et de l'autre côté, là, pareil. Là, ici. Pareil de l'autre côté. Ok ? On a un petit... Alors ça, c'est mignon. Ça, c'est... Voilà. Écoute. Comme à la maison. Comme à la maison. C'est joli. C'est fait une chouille, comme tu dirais. Oui, tout à fait. C'est un peu ça. D'accord ? Nous avons des baies à cliquet sur le véhicule. Ici, la spirale, c'est sympa, ça. Oui, oui. Toi, t'aimes bien, ça. Oui, j'aime bien. Toi, t'aimes bien, ça. Tout ce qui est... Non, non, je trouve ça très joli. Je précise, sur celui-ci, là, on a aussi des isofix. Oui, tu l'avais dit tout à l'heure, mon poulet. Sur celui-là. Oui, tu l'avais dit 4 isofix. Voilà, on a bien 4 isofix. Je reste... Moi, je reste devant la spirale. Tu restes devant la spirale. Je suis complètement hypnotisé, moi. Tu fais bien ce que tu veux, mon cher Eddy. Moi, je vais montrer la suite, si ça t'embête pas. Là, il se moquait du liège, mais moi, je trouve ça sympa pour mettre les photos des petits enfants, des vacances. Là, je mets mes listes de courses quand il me manque des épices. C'est... Je trouve ça très bien, moi. Là, j'ai pas dit que c'était pas bien. Ah, non, 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 non. Ça, j'ai pas dit que c'était pas bien. On va continuer. Continuons, Cyril. Non, mais moi, je fais ma vie. Alors, on laisse le bazar comme ça. Oui, oui. Oui, vous nous en voudrez pas, j'imagine. Non. Non, mais c'est pas bien. Là, on vous montre tout. Quand vous utilisez le véhicule, bien sûr, vous faites attention, vous mettez... Ah, sinon, ça va durer des plombes. Déjà, c'est suffisamment long comme ça. On va descendre la table. Oui. Là, ce que je veux, c'est faire mon lit. D'accord ? D'accord. Le lit, je peux le descendre où je veux. Je peux l'arrêter où je veux. C'est un lit pavillon électrique, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais là aussi, il y a eu du changement sur le lit. Je peux l'arrêter ici. Je peux l'arrêter tout en bas. Si je veux l'arrêter tout en bas, je commence par descendre la table. Donc, j'ai un petit bouton. Et la table se descend électriquement. Ça va, toi ? Ça va, ça va, ça va. Ça descend, ça descend. Hop là. Donc là, ma table, elle est descendue au maximum en bas. Alors, je prends ensuite ma manipulation du lit. Ça va vite. Oui. Et là où tu vas voir le changement sur le lit. Tu vas voir, tu vas voir. Donc là, je le descends vraiment au max. Voilà. Comme les coussins sont bien. Encore un peu mou, mais... Comme les coussins sont bien. Le changement, c'est que si tu regardes bien, il dit que ce ne sont plus des ceintures qui tiennent le lit. Mais ce sont des câbles qui le tiennent. Plus les guides, évidemment, qu'il y a de l'autre côté, bien entendu. On est sur un lit qui fait 140 de large par 190 de long. Là aussi, on est sur du polyester matelassé. Mais en fait, il y a une mousse à l'intérieur qui a été faite. Encore une fois, pour réduire un petit peu la taille, l'épaisseur du matelas. Pour gagner en hauteur, évidemment. Mais le matelas est hyper confortable. Alors, c'est très difficile à... C'est très difficile à vous le faire passer quand on est en train de vous faire une vidéo. Parce que vous ne pouvez pas le tester. Maintenant, je vais m'y mettre. Écoute, c'était à peu près ce que je voulais sentir. C'est que je ne sens pas, justement, les lattes. Oui. C'est confortable. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont réussi à faire ça. Mais c'est confortable. Il n'y a pas grand-chose à dire. On sent la partie un peu molletonnée sur le dessus. Mais on sent qu'il y a du dur un petit peu en dessous, quand même, qui te maintient le dos, tu vois. Donc, non, ils ont plutôt bien bossé. Et là où ils ont pu aussi gagner des centimètres, c'est qu'ils ont incorporé les lattes au plancher du lit pavillon. Ce qui permet de gagner quelques centimètres plutôt que de mettre le sommier, etc. Pas bête. Pas bête du tout. À deux ans et demi de recherche, quand même. Ils ont eu le temps. Ah, ben, attends, quand même. Ils ont eu le temps, n'est-ce pas ? On aurait fait sûrement mieux. Ah, ben, en un mois. Non, mais ils ont creusé les ménages. Bien joué. Bien joué. Le fait d'avoir descendu le lit, évidemment, ça te permet d'avoir aussi une aération, là, tu vois. Donc, tu as là et là-bas. Ça, c'est top. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Tu n'as pas la sensation d'étouffement, tout en sachant que tu peux laisser ton lit comme tu veux. Tu imagines le réveil, Cyril, avec la baie ouvrante, là ? Avec la baie, tu imagines où tu peux être ? Oui, j'imagine où je peux être. Je sais ce que tu vas me sortir et je sens que ça va m'énerver. Vas-y, je t'écoute. Là, vous imaginez, chers amis, vous lever, petit réveil le matin avec le chant du rossignol devant votre baie de somme. Ah, putain. Mais qu'est-ce qui t'arrive avec cette région ? Qu'est-ce que tu as avec la baie de somme en ce moment-là ? Je ne sais pas, je vais bientôt déménager là-bas, moi. Ah, ben, oui, voilà. S'il te plaît, ouais. On ira ensemble ? Hop, oui, on ira ensemble, ouais. Donc, voilà notre salon. C'est le bazar, mais ce n'est pas grave. Ça vous permet, au moins, on a pu tout vous montrer. Donc, tu vois qu'au niveau du couchage, c'est, encore une fois, c'est tout l'intérêt de cette implantation, c'est d'avoir un grand espace, mais on est dans un fourgon. Oui, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'espace d'un fourgon. On est sur du 2-10 de large, oui, mais tu as plus d'épaisseur que dans un fourgon. Oui. Donc, l'espace intérieur, tu dois limite être proche de ce que tu as dans un fourgon. Tu as la sensation d'être dans un vrai camping-car, quoi. Et c'est vrai que c'est sympa. A deux, parce qu'après, à quatre, vous avez compris qu'on baisse la table, on met des coussins, c'est fourni par le constructeur, c'est de série. On met les coussins en dessous, on arrête le lit au milieu et on a notre quatre places couchage. Ça fait un peu de manip, c'est moins marrant, mais vous pouvez le faire. On a la possibilité de le faire. L'avantage, c'est que par rapport, notamment, puisqu'on compare avec un fourgon, c'est que le deuxième couchage sera vraiment un deux couchages à deux. Exactement. Ce sera un vrai couchage. Alors que dans les fourgons, si tu veux deux vrais couchages, soit c'est du toit relevable, soit c'est du lit superposé. Donc, tu n'es plus dans les mêmes budgets non plus au niveau du fourgon, notamment pour le toit relevable. Non, bien sûr. Le lit superposé, tu n'as pas d'espace de vie dans le fourgon. Donc, c'est très intelligent et franchement, ça nous plaît. On trouve ça malin. C'est nouveau, on aime bien. Moi aussi. Allez, donc en fait, on a fait la chambre. Ah oui, pardon, il m'a montré comme ça. Tu as attendu que j'ai fini. Oui. Tu as attendu que je me le fais. Je ne savais pas. Ça me fait plaisir. Je ne savais pas si tu allais le dire. Malgré le fait que le véhicule soit petit, on arrive quand même à mettre les godasses tout ce qu'il faut en l'atteignant par l'entrée du véhicule. Bien joué encore une fois. Hop, très bien. Donc, on a fait la chambre du coup. On a fait la chambre et le salon. Oui. Donc, maintenant, on va faire la cuisine parce que c'est l'arrière du véhicule qui est assez sympa. Allez, la cuisine, go. A tout de suite. Ça, c'est bien, c'est malin. C'est le rappel. Eh oui. En plus petit. C'est pas mal. Il est pas mal, le GG de chez Chausson. Oui. Oui, oui, j'aime bien. Là, il s'est creusé, le GG de chez Chausson. Avec les éclairages derrière, en plus. Le rétro-clairage est assez sympa. Pas terre, pas terre. Déco. Grosse poignée de préhension pour monter dans le camping-car. C'est très bien. Alors, à l'heure où nous parlons, nous sommes sur un prototype. Nous sommes sur le premier véhicule sorti de chaîne. Donc, comme tout prototype, il y a des améliorations à prévoir sur le véhicule. On vous rassure. Là, on a le meuble télé. Il est très bien, ici, le meuble télé. Mais il est fait uniquement pour quand on est dans le lit. Regardez la télé quand on est dans le lit. Oui. Dommage. Dommage. Parce que des fois, on regarde la télé dans le salon. Eh oui, ça arrive de temps en temps. Ça arrive. Donc, en fait, sur les véhicules qui sortiront de série, le porte télé a été abaissé. Et vous pourrez le regarder aussi bien quand vous serez dans votre salon que dans votre lit. Bien évidemment. Aucun problème. Donc, c'est bien. C'est normal, les évolutions sur les séries. Rétro-éclairage, ici, avec une niche que tu vois juste là. Donc, tu pourras ranger les clés. D'accord ? Ok. On va passer à ces... On va... Qu'est-ce qu'on fait ? On va venir à la cuisine. À la cuisine. On se retourne et on est dans la cuisine. Je vous rappelle qu'on est sur un véhicule qui fait 6 mètres de long et 2,10 mètres de large. Eh bien, malgré tout, regarde donc. Ouais. Bien. Pardon ? Bien, bien. Excusez-moi du peu. Très très bien. Excusez-moi du peu. Mais on a quand même un plan de travail qui est largement acceptable, encore une fois, pour la taille du véhicule dans lequel on est. On a notre évier qui est ici avec le couvre-évier. Ça te va ? J'allais dire, heureusement, ils n'ont pas poussé de vis à mettre un 3-feu. Là, ils n'avaient pas le choix. Ils ont mis du 2-feu. On a un 2-feu avec Piezzo. Donc, une cuisine qui est très classique, encore une fois. Mais on a de la place. On a du rangement. On n'a pas de haute aspirante. J'avoue que je le regrette un peu. Ouais, je sais que tu sais que j'aime beaucoup ça. Je suis bien haute aspirante. J'allais dire, ils auraient peut-être pu faire un petit effort là-dessus. C'est pas bien méchant. Voilà, je le dis. On peut ouvrir la fenêtre aussi. On peut ouvrir la fenêtre. On peut ouvrir la fenêtre. On peut faire plein de choses. Tu peux trouver plein d'arguments contre moi. Moi, j'aime bien la haute aspirante. On continue. Ici, tu as l'allumage de ton boiler, donc de ton chauffe-eau. Pardon, excusez-moi, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Tu as l'allumage de ton chauffe-eau qui est ici. C'est ça, c'est le boiler. Et tu as les rangements que tu vois là, dans la cuisine. Très bien, c'est profond. Oui, c'est très, très profond. Tu peux mettre ta main. Voilà, merci. Ça fait un demi-bras. Tes petites épices, tu pourras en mettre. Tes petits torchons, tu pourras les mettre ici. Très bien. Très bien, ça te va. On continue avec les rangements. Nous avons un casserolier juste là. On va pouvoir mettre 2-3 litres ici. Bien sûr, il y a un frein sur chaque. Il faudra accompagner le véhicule, le meuble pour le ranger. On a notre porte couvert qui est là. OK. On a un rangement ici. OK. Et, ouf, pardon. Un autre rangement ici. Avec les arrivées gaz. Avec les arrivées gaz. Ce que tu as là, Eddy, derrière, ça s'enlève. C'est du technique que tu as là-dessous. Ce n'est pas un rangement. Oui. Il y a du technique. OK. Ça s'enlève, ça se tire et ça se remet. On va se tourner. Qu'est-ce qu'il y a ici ? OK. Oui, tu as parlé de la baie. Voilà. Moustiquaire occultant de partout. Baie à cliquer, évidemment. Trois ancrages sur chaque fenêtre. Il y avait, pardon, un port double USB. Et tu as raison, je l'ai vu. J'ai dit, il ne faut pas que je l'oublie et je l'ai oublié. Non, mais tu as raison. On a un double port USB ici et une prise de 120 ici. Excuse-moi, Eddy, je suis désolé. Et après, c'est les manettes pour baisser. La table et le lit. Très bien. Regarde ici, je vais rentrer ma main là et ma main, elle ressort par ici. Oh, mais on dirait le magicien Houdini. Oui, c'est ça. Donc là-dedans, c'est du rangement. C'est aussi là où on mettra tout ce qui est des modulateurs. Si vous voulez des antennes, sûrement les régulateurs du panneau solaire. Tout va se mettre ici. Mais tu as largement de la place. Tu peux aussi t'en servir comme d'arrangement. On va avoir notre commande du chauffage ici. Par exemple, décidément, l'Eberspecher ici. Là, on a les boutons de rétro-éclairage haut et bas. Et ici, on a notre console propre à beaucoup de marques chez Trigano. Avec les éclairages intérieurs, la mise en route de la pompe à eau, l'éclairage extérieur, la batterie cellule, la batterie moteur, les eaux usées et les eaux sales. Et le réglage de l'intensité de votre panneau de contrôle. Très utile. Très, très utile. Ne nous monquons pas. Non, mais je n'ai rien dit. Moi, de toute façon, je ne peux plus rien dire. Si tu t'es moqué. Non, je ne peux pas me moquer. Si, même une fois sur une vidéo, on s'est moqué. Oui, oui. Disant que ça ne servait à rien. On s'est moqué. Et c'est quelqu'un qui nous a dit, bande d'abrutis. Il parlait de nous. Il nous a dit, il nous a dit, quand vous dormez, là, ils dormiront, là, là. Eh bien, baissez l'intensité. Parce qu'il y a des choses qui restent toujours allumées. Quand on a envie de, quand on ne peut pas dormir avec des lumières un peu partout, baisser l'intensité, ça sert à pouvoir dormir quand on est comme ça. Et on s'est retrouvés comme des couillons. Parce que c'est totalement vrai. C'est vrai. Si on met le masque de voyage. Voilà. Où on met le masque de voyage. C'est ce qu'on lui a répondu pour faire les malins. Pour faire les malins. Elle a dit, vous n'avez qu'à mettre des masques de voyage. Mais en fait, on était comme des couillons. Voilà. Allez, on continue. On a un grand frigo avec un extincteur. Oui, il faut que ça reste au froid. Oui, bien sûr. Donc, on a un grand frigo, comme vous le voyez ici, avec AES, évidemment. Pardon, bien décidément. Et le compartiment fraiseur, qui est ici. Très bien. Nous sommes sur un tri mixte automatique. Donc, ça gère tout seul. Je remets parce que nous, quand on trouve des choses, on les remet toujours à leur place. Voilà. Et ça, c'est des nouveaux frigos Dometic que moi, j'aime beaucoup. Parce que tu vois, tu as une fermeture ici et une fermeture ici. Donc, en fait, la porte est vraiment fermée des deux points. Donc, même quand tu la charges, ça ne risque pas de s'ouvrir quand tu roules. Donc, ça, c'est plutôt bien joué. Ok. Et ici, Eddy, ce n'est pas fini. On a encore un rangement. Ok. Vous allez voir que malgré, encore une fois, la compacité du véhicule. Là, on vous a déjà montré les rangements cuisine. Vous avez vu qu'il y en avait quelques-uns. Ils n'ont pas lésiné dessus. Tu vas voir qu'il y en a encore plus. D'ailleurs, on va continuer, Eddy. Ah oui ? Non, on ne va pas continuer. Si, on va continuer. Ah non. Je ne sais pas comment on va le faire. On va en faire un. On va en faire un. Ok, d'accord. On va faire un rangement, c'est celui-ci. Là, on accède. Viens. Viens, 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 viens. Là, on accède à notre rangement extérieur. Donc, rangement très, très, très profond. D'accord ? Là, je mets encore un plus d'un demi-bras. Rangement ici encore. Et là, on est dans notre soute. Comme on vous l'a promis, vous voyez, on a mis deux chaises, une table. Il y a encore de la place. Si on rationalise un petit peu son rangement, on arrivera à mettre une troisième chaise assez facilement. Mais voilà notre soute. On arrive à y rentrer. Alors, on va le dire, évidemment. On y rentre le strict minimum. Mais quand on est dans des véhicules qui sont courts, c'est des véhicules qui sont aussi minimalistes au niveau de l'espace. On ne peut pas vous proposer un véhicule comme ça, avec une soute immense et un espace de vie immense. Malheureusement, ce n'est pas possible. À l'heure où on parle, en tout cas, ça n'existe pas. Et pour continuer ici, encore un rangement. Un petit tiroir. Oui, mais petit, mais bien quand même. Mais long. Donc, on a aussi de la place. Ça va être compliqué de montrer la suite. Allez, on passe à la suite. Salle d'eau. Cyril ? Oui ? Je peux venir ? Mais vas-y, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. D'accord. J'ouvre la porte alors. Tiens, je vais l'ouvrir dans mon sens. Ah mais... Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi ça ne change pas grand-chose. On a dit Houdini. Caché, double fond, double porte. Alors, explique-nous, c'est quoi cette histoire ? On ne va pas dire qu'on a une double séparation dans le véhicule. Ça serait un petit peu pompeux. On ne va pas dire le contraire. Cela dit, on a quelque chose qui est assez intelligent. C'est que cette porte-là, donc comme tu le vois, cette porte-là, elle s'ouvre dans tous les sens. Ok ? Donc là, tu viens de fermer les WC. Là, je viens de la fermer. Non, je n'ai pas fermé les WC. D'accord. Ce n'est pas les WC ici. Ça, c'est que du rangement. Ah oui, les WC, on les voit là. Tout en sachant qu'on en a vu. Bon, bon. On en a vu aussi. Tout au long du véhicule, il y en avait encore. Ah oui, ça ne manque pas de rangement. Ça ne manque pas de rangement. Les chaussettes, les chaussons. Les chaussons, évidemment. Mais regardez, ce qui est intelligent. Bon, là, vous l'avez compris, je suis dans la douche. D'accord ? Je suis dans la salle d'eau. Mais on va y venir encore à la présentation de la salle d'eau. Mais regarde, mettons-nous un petit peu en situation. Là, tu vois, j'ai une porte. Oui. Donc, ça veut dire que je peux m'enfermer dans ma salle d'eau ou dans mes toilettes. Pas de souci. Mais ce qui est agréable quand tu te sèches, quand tu sors de ta salle d'eau, c'est agréable de se poser, de se sécher, et pourquoi pas d'aller chercher. Comme d'hab, quel que soit le véhicule. Même si, je vais le préciser, merci de t'avoir failli te casser l'égal, on est sur un plancher plat tout le long. Tout le long, on est sur un plancher plat. Donc, Eddy ne devrait pas normalement tomber à la revanche. Non, ça va. Mais bon, on est sur un plancher plat tout le long. C'est assez intéressant à savoir. Je reviens à ma démo. Quand tu sors de ta douche et dis, ici, là, c'est agréable de pouvoir se laver, de pouvoir se doucher, tout ça. Ce n'est pas forcément bien de le faire dans la douche. Se sécher, tu voulais dire. Se sécher, exactement. Eh bien, regarde, cette porte, elle vient justement cloisonner ton espace sorti de douche. Je me sèche ici, tout va bien et je prends mes affaires et je m'habille. Et je mets un petit tapis en plus ici. Un petit tapis propre, c'est un parent. Je vais aller dans ma soute, par exemple. Je ne sais pas. Hop, je regarde, c'est bon, ma soute est là. On ne va pas chercher des vêtements. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête. C'est astuce. Et après, on se dirait, mais finalement, mais alors, mais cette porte. Mais finalement, elle va très bien, il suffit cette porte. Eh oui, mais regarde, c'est que, pas bête. Là, je suis comme ça. J'ai quelqu'un qui se douche. Tu vois, je ne suis pas super à l'aise. Oui, elle te gêne. Je gêne ici. Donc, j'ai la possibilité d'ouvrir ma porte tout en cachant ma douche. Les deux cloisons, finalement, servent à vraiment avoir une délimitation des espaces. On ne va pas dire parfait parce que rien n'est parfait. C'est ingénieux en tout cas. C'est très ingénieux. Dans l'utilisation, vous qui utilisez des camping-cars, vous le savez, le fait d'avoir des cloisons comme ça, et ça ne prend pas plus de place. Et l'ouverture complète comme ça, c'est vraiment pas bête. Non, c'est deux ans et demi. Deux ans et demi. Non, mais c'est bien. Non, mais autre chose. Alors, je charrie. Mais c'est vrai que d'avoir pensé, en effet, pour la personne qui cuisine, d'être embêté par cette porte, de se dire, voilà, fermé et mettre la porte coulissante. Pour quelqu'un qui serait en train de faire ses besoins, par exemple. Bien joué, GG. On est dans du 6 mètres, 2 mètres 10 de large. Bravo. Et nous allons donc nous retrouver dans la salle d'eau, dans les WC, pardon. C'est un rangement. Attends, ce n'est pas fini, les rangements tombés encore. Ah oui, oui. Donc là, nous sommes dans le WC, Eddy. Oui. Hop, rangement ici. Donc tu vois qu'on a encore des rangements dans le WC. Et tu as vu, il y en a de partout, des petits stops. Des petits rebords, oui. Oui, bien sûr. Et en bas aussi. Bien sûr, bien sûr. Je vois, ça ne tomberait pas. OK. Et bien vu aussi. Je ne touche pas. Je ne touche à rien à moi, là. Des boules. Et mon lavabo, qui est juste immense. Ouais. Où je peux aussi, tu vois, mettre des choses autour. Là. Et ensuite, pour la route, je ferme mon lavabo. Oh, je vois déjà le bleu derrière. Ouais, attends, attends, attends. On y arrive, on y arrive. Calme-toi. Mon WC. Donc, je le répète. On est dans un 2,10 m de large, 6 m de long. Regarde la place que j'ai dans les WC. Tu peux me dire ce que tu veux, Eddy. Quel que soit le véhicule, que ce soit un camping-car compact, que ce soit un fourgon, jamais tu n'auras la place de te mettre au WC et de te passer un peu de temps peinard, comme ça, en allongeant les jambes, en ne dépassant pas de la salle d'eau. Non, non, c'est bien pensé. C'est hyper intelligent. C'est vraiment très intelligent. Et pour ce qui est de prendre ma douche, eh bien, j'ai un rideau, évidemment. Donc, là, je l'ai ouvert au maximum. Donc, on va pouvoir montrer la douche. Bon, regarde. Donc, ça, c'est le bleu auquel tu tiens. Ok. Pour mettre ma serviette. Là, je vais avoir tous les rangements ici. Ce n'est que des niches de repos. Donc, les gels douche, les savons, les brosses à dents, les dentifrices, ça ira bien là. Et quand je vais fermer ma douche, alors attention, Eddy. Attends, il y a le pour moi. Il y a le pour vous. Tu ne vas pas me voir. Je vais disparaître. Tu veux que je prenne la caméra ? Vas-y, mon poulet. Bonjour, messieurs-dames. Hop. Donc, je ferme ma douche. Et voilà. Et je me retrouve dans une douche. Regardez cette place que j'ai. Tu ne restes pas trop longtemps tout seul, quand même. C'est top. Je peux bouger en largeur, en hauteur. Même toi, en hauteur, Eddy. Ah, mais là, je tiens, là. Eh bien, essaye. C'est ce qu'on a mis sur la doc technique, 1,98, je crois. Essaye, essaye. Là, j'ai le caille-botis. Ouais. Je suis bien. Beau gosse. Non, non, non. J'ai de la place. J'ai de la place. 1,98 tout le long, là. Sauf sous le lit pavillon, bien sûr. Eh bien, dis-donc. Ça, c'est une belle nouveauté. Et il y a quelque chose que tu n'as pas dit dans la douche, mon petit chat. Quelque chose que nous aimons beaucoup, en bas de la douche. On a un lanterneau au-dessus de la tête. Oui, mais non. Donc, le caille-botis est de série, évidemment, et que je n'ai pas dit. Regarde, donc, on est sur une double bonde. Très bien. C'est bien pensé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de montrer. On va conclure. Ouais. On va conclure. Tu arrêtes de jouer avec cette table, Cyril. Elle pivote. Oui, elle pivote. Elle pivote. Je peux faire des esprits. Qu'est-ce qu'on peut dire, Eddy ? Comme je disais, avant qu'on coupe, ça fait du bien de montrer des choses qui sont différentes, des classiques, lits centraux, tout ça, on sait qu'il y a une demande de la part de la clientèle sur d'une véhicule qui va être un peu hybride, qui va être un peu inclassable entre un fourgon et un camping-car. C'est la première fois qu'une marque se lance dans du fourgon, dans du camping-car qui se mêle les deux. Vous avez l'encombrement d'un fourgon, vous avez l'isolation du camping-car, vous avez l'aisance d'un camping-car. Alors, on trouvera forcément des choses à dire. On est sur un lit pavillon, donc en effet, on a l'inconvénient de ne pas avoir une chambre, on a l'inconvénient de ne pas avoir un lit, par exemple, sur soute, on va pouvoir charger des choses, bien sûr. Mais les véhicules qui sont dans des tailles ou des formats similaires, quand vous avez un lit derrière, tout ce côté-là, toute cette partie vie, elle n'existe pas. Donc là, on mise vraiment sur les gens qui vont vouloir chercher des véhicules qui sont deux et qui privilégient l'espace vie à l'espace chargement, à l'espace couchage qui part du principe que le lit, c'est fait pour dormir ou autre, mais qui ne mise pas tout sur la partie lit. Moi, je trouve que tenter le coup, c'est plutôt une bonne chose. Je ne l'ai pas précisé, mais ça me vient. Le lit, c'est 250 kg que supporte le lit, donc il y a de la marge, j'allais dire. On est sur quelque chose de nouveau, ça fait du bien. On le sait, chaussons Challenger, c'est un peu des marques qui innovent, ils arrivent à sortir tous les ans, ils arrivent à sortir des plans un petit peu différents, tout ça. Peut-être que certains derrière leur écran vont se dire, mais quand même, 60 000 euros, ce n'est pas rien. On le sait, oui, on a la valeur de l'argent. En effet, c'est un prix qui est quand même 60 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Attention à une chose, on le reprécise, les véhicules qui seront livrés clients seront des millésimes 2022 et le prix restera le même. On est sur un prix qui est fixé par le constructeur, qui ne bougera pas et on nous a même confié, la gentille personne dans notre introduction, nous a même confié que si évolution bénéfique il y a, que le prix sur l'année 2022 n'augmenterait pas. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que vous achetez un véhicule du millésime prochain qui sera la mouture définitive, tout ce que vous aurez l'année prochaine, voire peut-être mieux l'année prochaine. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on est encore une fois avec des prestations qui sont quand même de qualité, on vous l'a montré sur notamment le monobloc. La casquette, oui. La casquette, voilà. Oui, oui, tu parles du prix, oui. Il y a deux ans et demi de développement derrière, c'est des choses qui justifient et on en parlait nous-mêmes, un peu bêtement, en disant qu'il nous arrive régulièrement, nous, en tant que vendeurs, de vendre des fourgons, je parle de fourgons, à 70, 75, voire parfois même plus, 1000 euros. Donc au final, à 60 000 euros, il n'y a rien de choquant en soi pour le véhicule qu'on propose, qui est proposé par la marque Josson et la marque Challenger. Si c'est un véhicule qui vous intéresse, comment on fait, Eddy ? Eh bien, on prend son mal en patience. C'est ça, mais j'avais une question avant ça. Est-ce qu'il va être présent sur campingcarideal.com, ce petit véhicule ? Au moment où vous regarderez cette vidéo, Josson et Challenger a envoyé tous les documents nécessaires pour référencer les combos sur notre site Camping Car Ideal. Donc bien évidemment, ils y sont et il y a de fortes chances que ce soit le seul véhicule qui sorte quand vous ferez une recherche du style profilé lit pavillon, moins de 6 mètres. À mon avis, il n'y aura que les combos Challenger et Chausson qui sortiront de notre moteur de recherche. Parce que oui, à ma connaissance, il n'existe rien d'autre de similaire à ça sur du profilé lit pavillon. Donc oui, bien sûr, ils sont sur Camping Car Ideal. C'est un plaisir de les avoir avec nous et c'est un plaisir d'avoir été appelé pour faire cette vidéo. C'est trop génial. Si ça vous intéresse, comme on vous l'a dit, tous les concessionnaires Chausson Challenger, malheureusement, n'auront pas des véhicules en stock chez eux. Il est prévu apparemment ce qu'on appelle des roadshows dans toute la France. C'est-à-dire les équipes Chausson Challenger vont se balader dans les concessions Chausson Challenger pour vous les présenter. Écoutez, vous avez notre vidéo qui est sûrement là pour vous aider et peut-être même vous projeter dans le véhicule. Ce n'est pas compliqué. On va vous mettre le site de la marque Chausson juste en dessous, comme d'habitude. Et si vous voulez plus de renseignements, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir son concessionnaire. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et ça, en imaginant que l'année prochaine, on aura sûrement plus sur les parcs. Mais en attendant, inscrivez-vous, allez voir ou renseignez-vous quand sera la présentation de ce véhicule dans votre région, puisqu'ils vont faire toutes les régions de France de toute façon, de France et de Navarre. Tout à fait. Merci, merci à toi Cyril. C'est un plaisir. Quel plaisir de montrer quelque chose de nouveau dans une marque. qui fait appel à nous et qui s'est dit, tiens, venez, honnêtement, on vous le dit, zéro pression. Ils nous ont laissé les clés. Faites votre vidéo. Ils ne nous ont pas demandé de voir la vidéo qu'on va publier. On a dit les choses comme on les pensait. On a essayé d'être critique. Mais quand on est sur une innovation, on n'a pas de point de comparaison. Donc, c'est difficile de dire, ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien, ou ça, c'est bien, c'est bien. Parce qu'on n'a pas de point de comparaison. C'est le premier du genre. Donc, on peut au moins leur accorder ça. Et si, en l'occurrence, vous recherchez ce type de véhicule, il faut aller vite quand même. Oui, il faut aller vite, oui. Oui, bien sûr. Surtout dans cette période où on est en ce moment, il faut aller vite. Notre vidéo est là pour vous aider. Et si justement elle vous a aidé, cette vidéo, à choisir ce véhicule, un petit message. Oui, ça nous intéresse de le savoir. Si vous êtes allé voir ce véhicule en concession, si vous l'avez acheté suite à notre vidéo, dites-le nous en commentaire, envoyez-nous un mail ou quoi. C'est quelque chose qui nous intéresse de savoir si vraiment nos vidéos vous aident. On sait que c'est un peu le cas. Ou pas du tout. On sait que ce n'est pas du tout le cas. Mais témoignez-nous ça parce que c'est quelque chose qui est super intéressant. Et le fait que ça marche, ça permet aussi à des marques comme ça de dire je vais appeler les deux zigotos pour parler de mon produit. La seule chose qu'on demande à une marque, c'est de nous laisser dire ce qu'on pense. C'est tout ce qu'on demande. Et d'être sympa. Le monsieur, en l'occurrence, est très sympa. Le monsieur est très sympa. Très sympa. Le saucisse purée à midi, il était... On le remercie parce que l'accueil est super. L'accueil est top. Donc merci beaucoup. Vraiment sympa. On vous dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On continue à s'abonner. Vous verrez que sur notre chaîne, on va tout voir. On cherche à tout vous montrer. Donc restez abonné. A bientôt. Ciao tout le monde. Gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501